Bonsoir, c'est Jérémy Jouve. On vient tout juste de terminer un concert qui a été une expérience fabuleuse. Un concert qui a compris la création du concerto pour guitare et orchestre à cordes de Thierry Eskech. J'ai vraiment le grand plaisir d'assister à la création de mon premier concerto de guitare écrit pour Jérémy et qu'on fait en collaboration avec l'Orchestre des Pays de Savoie qui a fait avec Peter Jel de Beurre un superbe travail pendant ces quelques jours pour arriver à cette pièce qui n'est pas simple, c'est sûr. C'est toujours un moment extrêmement touchant, émouvant de faire partie d'un projet de création, de faire sonner, faire entendre des notes de musique, des œuvres musicales pour la première fois. C'est une œuvre en plus très réussie, elle est très 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 belle, très contrastée, très rythmée, très chantant et Jérémy la défend avec énormément de bonheur. Le concerto est magnifique. On est encore tout chaud à la sortie de la première représentation et je crois qu'on a déjà envie de le rejouer et je suis certain que ce concerto va entrer au répertoire des guitaristes, des orchestres. Je l'espère très fort mais je suis assez convaincu qu'il va le devenir. C'est une œuvre magnifique, bien sûr, comme la musique de Thierry Esquetsch, toujours raffinée, riche. Et en même temps, il y a une grande force lyrique, une grande force rythmique qui nous transporte du début jusqu'à la fin. Voilà, donc très heureux de cet événement. Alors ce concerto, c'est trois mouvements qui s'enchaînent et il n'y a pas de titre. C'est concerto pour guitare mais s'il y avait un titre, on aurait dit street art, balade. C'est une sorte de mélange entre un univers un peu de la pop et puis un univers un petit peu de la balade un peu désabusée, jazzy. Voilà un peu ce que si on voulait découvrir ce concerto. Vous savez, moi je viens en fait des musiques populaires. Je suis né dans des musiques populaires, c'était à Cordonis quand j'avais 10 ans. J'ai fait des balles, donc j'ai ce rapport à la musique populaire. Donc quelquefois l'art de la rue, l'art que je peux trouver dans des usines désaffectées à Moscou en entente électronique, et bien je perçois une idée, je la transforme, je l'adapte de façon symphonique et après je la restitue à un public. C'est ça le boulot du compositeur, c'est transformer ce qui lui a réussi. En l'occurrence je pars souvent des arts de la rue. C'est une oeuvre complètement haletante, il y a une énergie un peu sombre, il parle un peu de musique électro. Dès le départ on est transporté dans quelque chose un peu sombre, dans underground je dirais. Et puis on est transporté après dans des songes, quasiment quelque chose de très poétique, une sorte de balade avec des accents jazz qui sont un peu lointains. C'est toujours très subtilement réalisé et on est transporté d'un état d'esprit si je puis dire à un autre. Et c'est fabuleux, là on l'a joué pour la première fois et sur scène on percevait des choses qu'on n'avait pas encore perçues en répétition. Donc on sent toute la richesse de l'oeuvre et c'est une oeuvre palpitante à jouer avec l'orchestre aussi. C'est vraiment, la guitare est complètement imbriquée dans l'orchestre et voilà, c'est pas le soliste devant l'orchestre derrière. Evidemment il y a un soliste mais ça se joue vraiment à plusieurs, c'est obligé. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements